Grâce au maréchal de la brigade anti-sorchiers, nous sommes à cette date du vendredi 28, vendredi 28 avril 2013, autant que mon 2017, un événement de taille aujourd'hui, nous aurons, n'est-ce pas, l'apothéose. Sur trois jours, une retraite spirituelle démarre, sur trois jours, aujourd'hui 28, vendredi 28, demain samedi 29, demain samedi 29 et dimanche 30, un rendez-vous capital pour que Dieu change ta vie, change ta vie, parce que la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, c'est pour ça que vous voyez un habit sacerdotal, un habit du ministère, un habit sacerdotal, il y aura des consécrations, parce qu'il faut que le diable, il faut que le diable reconnaisse ta royauté, il faut que le diable reconnaisse ta royauté, parce que nous sommes rois, nous sommes rois, pour que le diable reconnaisse ta royauté, il faut que quelqu'un déclare, il faut que quelqu'un parle, oui, ce dont tu as besoin aujourd'hui, les gens ont tellement, écoute-moi, les gens m'entendent, tu as tellement gêné, tu as fait des gènes de 21 jours, tu as fait des gènes peut-être de 30 jours, tu as fait des gènes de 40 jours, tu as fait des gènes de 40 jours, tu as fait des gènes d'une semaine, je ne sais pas, tu as gêné, tu as prié, mais rien n'a bougé dans ta vie, il faut que quelqu'un passe sur toi, donc à ce programme, une parole sera donnée, lorsque Samuel et Saül ont rencontré, n'est-ce pas, rencontré Samuel, Saül a rencontré Samuel, sa destinée a changé, sa destinée a changé, il y a des rencontres, il y a des personnes que vous rencontrez, votre destinée obligatoirement a besoin de changer, les choses ont besoin de changer, la royauté n'était pas dans le camp d'attributs de Benjamin, parce que Saül était de l'attribut de Benjamin, mais qu'il a rencontré, n'est-ce pas, l'homme qu'il fallait, ces choses ont changé, les données ont changé, les choses sont encore dans ta vie, parce que tu n'as pas encore rencontré de l'homme qu'il te faut encore, tu n'as pas encore rencontré quelqu'un pour parler, écoute-moi, oui, pendant ce programme, une parole sera dressée, et puis, oui, pour que le diable cède la place, oui, parce que depuis fort longtemps, tu souffres de l'enfantement, tu souffres des maladies mystiques, tu souffres des maladies incurables, c'est vrai que tu as gêné, tu as rencontré peut-être d'autres personnes, mais ce programme du 28, 29 et 30, ce programme ici à Lyon, ça serait vraiment un programme capital où Dieu t'accordera une délivrance, je veux t'introniser, je veux t'introniser, tu es fait à soi dans ta destinée, tu es fait à soi dans la royauté, tu es fait à soi sur le trône des bénédictions, c'est vrai, celui qui rate ce programme aura tout raté, parce que la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, je vous donne le programme, je suis rentré hier soir de Bruxelles, je suis rentré hier soir de Bruxelles, donc je ne pourrai pas recevoir ce matin, voilà, je ne pourrai pas recevoir ce matin, le programme d'Apotio, cette tournée démarre à partir de 20h ce soir, ici à partir de 20h à Lyon, à partir de 20h, nous allons lancer le programme, et par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre encore le programme demain, et par la grâce de Dieu, nous aurons le programme de réception, et jusqu'à dimanche, nous aurons le programme de délivrance et de réception, donc tout le monde doit convoyer, là je m'excuse parce que je ne pouvais pas, je ne peux pas recevoir aujourd'hui, parce que je suis rentré tard hier de Bruxelles, le temps de m'organiser avec le comité d'organisation, j'ai une réunion parce que je devais être là, mais à cause de mes activités qui m'ont amené jusqu'à Bruxelles, Belgique, je suis rentré hier tard, je suis en train de m'organiser ce matin avec nos réunions techniques, je ne pourrai pas recevoir aujourd'hui tous ceux qui sont déplacés, les programmes vont commencer à partir de réception, à partir de demain samedi, mais il faudra que tout le monde se soit à partir de 20h dans la salle, venir à partir de 20h dans la salle, et nous allons recevoir des gens par vague, nous allons organiser les réceptions à partir de la salle, pour que chaque jour, il y ait une vague de personnes qu'ils puissent vraiment recevoir, mais ne râques pas une chose, écoute-moi, les choses vont changer, les choses vont changer dans ta vie, je te déclare cette parole, les choses changeront au nom de Jésus-Christ, parce que, écoute, la Bible dit, dans le Somme 89, à partir du verset 29, il dit, j'ai choisi David, mon serviteur, et je l'ai ouin de moi avec mon île sainte, il aura la consécration, et pendant cette cérémonie, nous allons laver tes pieds, nous allons faire sortir la corne, qu'est-ce symbole, qu'est-ce symbole de la royauté, qu'est-ce symbole de force, il dit, j'ai choisi David, mon serviteur, je l'ai ouin, nous allons te ouindre, l'ancien royal sera sur toi, oui, avec les habits sacerdotales, que j'ai fait sorti, et nous allons te consacrer, pour que le monde spirituel reconnaisse cette royauté, vous savez, quand un président élu par les unes, veut prendre le trône, le palais présidentiel, il y a ce qu'on appelle, il prête le saiment, c'est l'aspect spirituel qui le conduit, n'est-ce pas, dans sa destinée, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été confesse sur toi, sauf cela que la sorcerie n'a pas raison sur toi, sauf cela que les gens veulent manger ta chair, mais écoute-moi, ne rate pas ce programme, 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 la consécration, il dit, ne touche pas, mais ouin, beaucoup de choses seront faites pendant ces trois jours, beaucoup de choses seront faites pendant ces trois jours, souvent on prie, la maladie, n'est-ce pas, bouge, elle revient, la maladie bouge, elle revient, il y a un semblant de guérison, il y a un semblant de miracle, mais écoute, nous allons stabiliser les choses qui ont besoin d'être stabilisées, nous allons stabiliser les choses qui ont besoin d'être stabilisées, parce que la puissance de Dieu sera au rendez-vous, la puissance de Dieu sera au rendez-vous, écoute-moi, celui qui aura ce programme de 28, 29, 30, ici à Lyon, aura beaucoup de choses à rater, aura rater grand-chose, écoute-moi, la Bible dit une chose, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, c'est à toi que je parle, peut-être que tu n'as pas les moyens, mais il faut payer le prix, il y a le prix à payer, peut-être que tu t'as dit, j'étais au premier programme de Lyon, j'étais à Paris, j'étais à Bruxelles, peut-être que tu n'as encore rien vu, mais la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, ce dernier programme, il voit de grandes choses sur ta vie, les grandes choses se produiront dans ta vie, grandes choses se produiront dans ta vie, des grandes choses se produiront dans ta vie, des grandes choses se produiront dans ta vie, ne ratez pas ce programme, ce soir, à partir de 20h à Lyon, ici à Lyon, à partir de 20h, à partir de 20h, je suis dans ma tauche de maréchal, de la brigade anti-sorciers, de la brigade anti-sorciers, je suis en investissement, ça c'est total, pour des grandes choses, des grandes choses spirituelles, je vais laver tes pieds, je vais te consacrer avec l'huile de la corne, la corne, l'huile de la corne tombera sur toi, et désormais tu ne seras plus comme les autres, comme la Bible déclare, il mettra une différence entre toi, et entre toi et celui qui ne le sait pas, différence maintenant en toi la pauvreté, la différence entre toi et la misère, la différence entre toi et le non-emboutissement, ne rate pas l'événement de taille, c'est vraiment un événement de taille, où la sorcerie sera écrasée, écoute-moi, lorsque l'huile de la corne touchera ta tête, beaucoup de choses changeront dans ta vie, lorsque tes pieds seront consacrés, beaucoup de choses changeront, lorsque tu vas lancer l'ancien béni, l'huile béni, pour aller asperger, selon l'orientation prophétique dans ta maison, tous les caméras mystiques seront détruits, ne rate pas l'événement de taille, c'est ce soir, ne rate pas c'est ce soir, ici à Lyon, oui à 20h, aujourd'hui à 20h, et demain encore samedi 29 et dimanche 30, la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, il n'y aura pas de réception ce matin, parce que je suis rentré hier de Bruxelles, donc ce matin, j'ai une réunion avec le comité d'organisation, juste après ce comité, je vais me retirer dans le secret, dans l'intimité du Seigneur, pour préparer encore ce grand événement, ce grand événement, et le soir à 20h, nous commençons le lancement du programme, de la potiose du programme, ce soir, tu es en Italie, tu es peut-être en Suisse, tu es peut-être en Belgique, tu es quelque part, ici en Europe, ne rate pas ce programme, viens, et Dieu aura quelque chose à faire, de grand à faire pour toi, Shalom.